La gamme de perches télescopiques de chez Percheo, trois tailles de perches disponibles sur jacklumber.fr, une perche de 3 m dépliée qui fait 1,35 m repliée, une perche de 4,50 m dépliée qui fait 1,80 m repliée et une perche de 6 m dépliée qui fait 2,50 m repliée. Toutes ces perches vous sont fournies avec 4 embouts disponibles, de sorte que tout ce que vous avez chez vous, tout ce que vous achèterez dans le commerce à l'avenir ou si vous décidez d'acheter des accessoires chez nous, s'adaptera forcément sur l'un des 4 pas que je vais vous présenter. Le premier pas, c'est celui-ci. On appelle ça le pas français. C'est celui que vous avez pour votre balai, pour votre balai brosse. C'est le standard petit pas de vis large. Exemple, vous pouvez monter ce genre de balai qui est vendu dans le commerce pour les poils de chien. Je vous le conseille, ça marche très bien. Donc vous avez juste à visser. Et évidemment, ça ne bouge pas. Ensuite, sur ce pas français, vous allez pouvoir monter ce qu'on appelle le pas américain. C'est celui-ci, l'embout conique. C'est encore aujourd'hui 80% de ce que vous trouvez dans le commerce. Rouleau de peinture, brosse à tapisser, vide gouttière, cueil fruits. Tous ces systèmes-là, vous allez chez Brico, chez Leroy avec ça. Vous vérifiez que ça s'adapte et vous pouvez l'acheter. Il se visse directement sur le pas français. Donc vous avez quelque chose de droit et là, vous allez pouvoir emboîter, par exemple, la tête de loup. Vous avez juste à l'enfoncer et c'est impeccable. Enfoncez pas trop parce qu'après, c'est dur à enlever. Vous allez pouvoir, sur ce pas américain, le mouilleur pour les vitres, les carreaux. Pareil, même principe. On enfonce bien, mais pas trop. Vous allez pouvoir adapter, évidemment, une raclette pour finir la finition de vos vitres. On va enlever le pas américain droit et on va vous présenter ce qui fait la force de perche et haut. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, parce que c'est vraiment super pratique déjà d'avoir ces deux embouts-là. Mais c'est pas tout. Perche et haut, c'est les seuls qui vous fournissent un système d'angle. Qui, lui aussi, va se monter sur le pas français. Donc, vous avez juste à visser. Et ce système d'angle, vous allez pouvoir l'orienter exactement comme vous voulez, à 180 degrés. Avec la petite molette qui est ici, vous resserrez à l'angle souhaité. Et ce système d'angle, lui, finit en pas Europe. C'est un pas de vis plus étroit, plus large, avec une visserie plus importante. Donc, vous avez moins de tours de vis que sur le pas français, mais tout aussi efficace. Donc, là-dessus, c'est un pas qui vient d'arriver. C'est une nouvelle norme européenne. Donc, vous allez le trouver de plus en plus dans le commerce. C'est très important de l'avoir dès le début. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Par exemple, tout ce qui va être brosse de nettoyage que vous pouvez acheter dans les centres auto pour nettoyer vos voitures, tout ce qui est brosse poils souples de ce style, vont s'adapter sur le pas Europe. Vous avez juste à bien positionner l'angle. Vous tournez. Et là, vous allez pouvoir frotter tout ce qui est polycarbonate, peinture métallisée. Vous ne risquez rien. C'est de la brosse poils souples. Ce genre de pas, vous pouvez aussi trouver des brosses poils dures. Exactement comme votre balai brosse. Donc, même principe. On se met en position, on trouve l'angle et on tourne, on visse et on frotte. Voilà. Et ce qui est super, le top du top, le final, vous allez avoir un embout américain, comme tout à l'heure, celui qui était droit, qui lui va se monter sur le pas Europe. Donc là, du coup, pour les rouleaux de peinture, quand on est en profondeur, si vous avez une vitre un peu encastrée pour tout ce qui est mouilleur ou raclette, vous allez avoir un débordement supplémentaire qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de force. On vous montrera dans la vidéo de démonstration qu'on travaille, nous, quasiment qu'avec l'angle, plus l'embout américain pour tout ce qui est nettoyage de vitres. Et nettoyage de toile d'araignée avec la tête de loup, qui, on le rappelle, s'adapte comme ceci sur le pas américain. Voilà. Donc, on va vous déplier les perches au plus possible. La 3 mètres, donc je vous le répète, 1 mètre 35 repliée. On commence toujours par déplier la première partie. Là, vous êtes embuté. On laisse toujours 3-4 cm de renfort. Vous resserrez comme ceci. Ici, deuxième partie. Voilà. Et là, vous avez une perche de 3 mètres déployée. Je vous montre vite fait la 4 mètre 50 et la 6 mètres. 4 mètres 50, 1 mètre 80 repliée. On dévisse. Vous pouvez, bien sûr, vous arrêter où vous voulez. C'est-à-dire que là, je n'ai pas déployé la première partie complètement. Je ne l'ai déployée qu'à moitié. Je serre. Ça ne bouge pas. Vous n'inquiétez pas pour ça. Donc là, hop, 4 mètres 50. On laisse toujours un petit peu de renfort pour avoir plus de rigidité dans la perche. Pareil pour la deuxième partie. On resserre. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir dévisser. Vous avez vu, ça rentre tout seul. Ça ne prend pas de place. Si un jour, vous avez un manche à balai qui casse, ça vous fait un manche à balai indestructible pour vous dépanner le temps d'aller en chercher un autre. Et enfin, la perche de 6 mètres. Ici. Là, évidemment, c'est plus long. 2,50 mètres repliés. Donc pensez bien que si vous avez besoin d'une perche de 6 mètres, 2,50 mètres repliés, ça prend quand même un peu plus de place. Donc il faut avoir de quoi la stocker. Hop. Je ne sais pas si on arrive à bien tout voir. Bref, ça fait 6 mètres. On va vous la montrer en démonstration après sur un lavage de carreaux. Dernière chose. Quand vous mesurez, on achète toujours une perche d'un mètre. De moins de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que pour faire un travail efficace, on va travailler pas bras tendus, mais on va travailler à hauteur de hanche. Donc on estime un mètre de hauteur de hanche. C'est-à-dire que si vous avez 5 mètres à atteindre, pas la peine d'acheter une 6 mètres. Vous pouvez acheter une 4,50 mètres. Vous pourriez même acheter une 3 mètres parce que bras levés, vous serez à 5 mètres. Donc toujours, un peu en dessous, vous aurez des perches plus rigides et vous travaillerez tout aussi efficacement. Une perche de 6 mètres, vous allez travailler sans aucun problème jusqu'à 7,50 mètres. Une perche de 4,50 mètres, vous allez travailler sans aucun problème jusqu'à 6 mètres. Et enfin, une perche de 3 mètres, vous allez travailler sans aucun problème jusqu'à 4,50 mètres. Dernier petit renseignement, on fait du 8 mètres sur commande. Donc on a des perches télescopiques qui font 8 mètres. On ne les met pas à disposition sur la boutique, mais vous pouvez nous faire un mail. Attention, les perches de 8 mètres ont beaucoup de flèches. C'est-à-dire qu'elles sont très souples quand même. Donc il est difficile de travailler efficacement à 8 mètres. Mais si vous n'avez pas le choix, nous pouvons vous l'avoir sur commande avec un délai de livraison d'environ 15 jours. Rejoignez la vidéo de démonstration des perches. On va tout vous expliquer et vous montrer comment on les utilise.